Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous annoncer la nouveauté qui est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez désormais devenir membre premium de notre chaîne en souscrivant à un abonnement mensuel qui est de 2,99€. Et vous aurez le privilège de regarder tous nos films et séries en exclusivité avant tout le monde. Voilà. Mais malheureusement, cela n'est pas autorisé à toute la planète parce que c'est une option que YouTube a mis sur pied. Ils sont encore en train d'expérimenter peut-être, mais ce n'est pas autorisé à tout le monde. Ça concerne plus les gens de la diaspora. Si vous voyez une nouveauté sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube, est que vous cliquez dessus et ça affiche réservé pour les membres. C'est que cette vidéo est en exclusivité. Regardez en dessous, s'il y a souscrit, c'est que votre zone est autorisée. Mais s'il n'y a pas souscrit, c'est que vous ne pouvez rien. Voilà. Pour le moment, c'est réservé juste pour certaines zones. Donc, j'invite tous ceux qui ont la possibilité de s'abonner, de le faire. Vous n'allez pas le regretter parce que ce n'est pas là désormais qu'on va mettre toutes nos exclusivités. Allez, je sais que c'est grâce à vous qu'on essaie de le faire le mieux qu'on peut dans le cinéma camerounais et africain. Donc, ne cessez pas de nous encourager et je compte vraiment sur vous. Allez, ciao. Bye. Ma troisième raison, tu l'auras trop tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui veux avoir raison. Tu veux me donner des raisons de vie de couple ? Et c'est quoi cette tenue de pieds de rue ? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de faute ? Et elle me dit, s'il te plaît, à tout bout de champ. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus, parce que de bons vivants, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Djoa dans ce plan. Qu'est-ce que tu parles-tu, maman ? Hey ! Ma femme, c'est un autre dos ! Laisse-moi ! Tu es un véritable monstre. Christophe. Hey, Djoa ! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça ? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton chat, il vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son aide est jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Et je n'aime pas. Le fait ! Le fait en même temps, il s'en est à la fin ! Dans certains circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu te sors de la culte de Jupiter, c'est ce qu'on ne fait pas ça avec moi ! À Invivable Belle-Mère, Invivable Belle-Fille, plus, plus... Vous êtes au Cameroun et vous désirez vous procurer une de nos séries ? C'est très facile ! Désormais, toutes nos séries sont disponibles sur clé USB. Contactez-nous par WhatsApp au 670 20 0707 et elle vous sera livrée au prix de 10 000 francs si facilement. Merci ! Mais sache une chose ! S'il s'avère que tu es le responsable de cette grossesse et que tu es décidé de gâcher l'avenir de ma fille, cet enfant sera l'unique enfant que tu auras pour toute ta vie ! C'est ainsi que j'ai été sanctionné par cette stérilité définitive. Qu'a-t-elle fait de mal pour mériter un tel sacrilège ? Tu avais réussi à te foutre de moi jusqu'au bout ? Elle s'apprêtait à quitter la maison pour te donner la victoire définitive sur la partie. Quel immonde individu tu es ! Pour cela, il t'a fallu la violer ! Lui prendre sa dignité et détruire son amour propre ! Oui, il le fallait ! Quand elle a décidé de quitter la maison... Ma rancœur est devenue insurmontable... Ma rancœur est devenue insurmontable... La vertu m'avait quitté... L'animosité monte à moi... L'heure de ma vengeance avait sonné... En violent ma vie, tu as réussi à me briser... Et à détruire toute ma proginture... C'est le directeur de Globalcom... Je veux savoir... Tous ces faits et gestes au millimètre près... Aucun souci boss... Vous pouvez compter sur moi... Surtout, ne loupe rien... Et tâche de faire des photos aussi claires que possible... Ma rancœur... Ma rancœur il est... Ma rancœur... Ma rancœur il est... Des ténèbres qui nous environnent... N'ont jamais eu leur dernier mot... Détruits en porte des couronnes... Mais le vent les emportera... Mais le vent les emportera... Ma rancœur il est... On récolte ce que l'on sème... De l'évraie ou de la bonne graine... Une satire sociale pour être un miroir... Qui nous confond, nous interroge, nous interpelle... L'hormis du péché... Pour que nous soyons conscients... L'hormis du péché... Et responsable de nos acteurs... L'hormis du péché... Pour que nous soyons conscients... L'hormis du péché... Et responsable de nos acteurs... Qui a le prix du péché... Que vais-je faire de cet enfant que j'attends maman... De ce petit diable qui grandit dans mon corps... Il n'est pas le père de ton enfant... Il ne peut pas être le père de ton enfant ma fille... Qu'est ce que ça veut dire maman... Les premières années de mon mariage ont été très éprouvantes... Car Etienne et moi tardions à faire un enfant... D'accord madame... D'accord docteur... Ah... Merci docteur... Nous allons nous retirer et vous laisser travailler... Monsieur Simo... Docteur... Passez me voir dès que vous avez un moment... Il y a quelque chose de très important à vous dire... Ah bon... Quand ça docteur... Quand vous voulez... Donnez-vous juste la peine de me prévenir... Mais pourquoi pas maintenant... C'est comme vous voulez... Ma femme peut nous excuser une minute... N'est ce pas chérie... Bien sûr chérie je t'attends à l'accueil... D'accord maman... Je vous écoute... Monsieur Simo... Je n'ai pas voulu vous contrarier en présence de votre épouse... Vous souffrez d'azospermie... Cela veut dire quoi exactement docteur... Eh bien... Nous avons effectué une centrifugation de votre sperme... Et nous y avons constaté une quasi-absence de spermatozoïdes... Il n'y a pas un traitement pour remédier à la situation... Je ne sais pas moi... Pour multiplier la quantité du sperm ou du spermatozoïde... Il se serait agi d'une cryptozospermie... Que nous aurions tenté une micro-injection... Arrêtez-moi vos chars à Bia Docteur... Et dites-moi comment vous faites pour me sortir de cette situation... S'il vous plaît... Monsieur Simo... J'ai le regret de vous l'annoncer... Mais vous devez définitivement vous faire à l'idée... De ne jamais pouvoir faire d'enfant... Vous êtes stérile monsieur... Merci... Ah... Sois la bienvenue maman... Merci... Merci... Ne te contente pas de m'appeler maman... Quand est-ce qu'un enfant pourrait t'appeler ici dans cette maison... Ou alors tu veux seulement jouer des biens de mon fils... Pour le quitter plus tard... Non maman... J'aime beaucoup mon mari... Ce n'est pas de ma faute que nous n'arriverons pas à faire d'enfant... C'est de la faute de mon fils tu veux dire... Non maman ce n'est pas ce que je veux dire... Si tu l'aimes comme tu le dis... Donne-lui des enfants... Je veux d'un petit fils moi... Et pourquoi te laissas-tu traiter de la sorte alors que tu aurais pu lui dire la vérité... Ma fille... Je venais juste de me marier... Et j'étais très amoureuse de mon mari... Il me fallait absolument préserver mon couple... D'ailleurs... J'en ai vécu bien pire... J'ai dit à Etienne... Oui maman... T'attendez-vous ta femme et toi pour me donner des petits fils... Maman... Sois un peu patient... Je t'ai dit ça va arriver... Quand... Après maman... Cela fait déjà deux ans que vous êtes mariée... Et toujours pas de cri d'un enfant dans cette maison... Es-tu sûre d'avoir fait le bon choix de mon fils... Je parie que cette fille a passé son temps à se faire favoriser... Et maintenant elle veut que tu portes son son... S'accroît avec elle... Maman... Je te l'ai déjà dit... L'empêche d'un don de Dieu... Donne-lui juste un peu de temps... Désolée... Je n'ai pas de temps à lui donner... Je te préviens... Si dans un an cette fille n'a pas conçu... Je te trouve une femme de valeur qui pourra me donner des petits fils... Je me sentais étouffée par ce loup secret qui ne m'appartenait pas de dévoiler... D'ailleurs... J'avais fini par comprendre que Étienne était déterminé à le garder... Mais je ne savais pas jusqu'où il était prêt à aller pour ça... Alors... Je me suis confiée à Marlise... Marlise... C'était ma meilleure amie depuis l'adolescence... Nous avions une relation solide tellement nous avons partagé beaucoup de choses ensemble... Et je me souviens toujours d'elle avec beaucoup de douleur... Et pourquoi maman... Elle avait eu le malheur de tomber sur un homme couvreur... Qui l'avait abandonné pour aller en aventure avec une autre femme... La laissant couverte de dettes avec un enfant... Puis... Elle a trouvé la mort dans un accident... Alors qu'elle partait acheter la marchandise qu'elle venait revendre... Pour nourrir son enfant... C'était une brave fille qui aura eu une vie bien triste... Mais... Bref... Ce jour là... C'est quoi le problème Maggie... Tu es complètement perdue dans tes pensées et tu refuses d'en parler... C'est mon foyer qui va mal Marlise... Mon mariage est un équilibre précaire... Ma belle-mère me pourrie la vie parce que je n'ai pas d'enfant... Ah ça... Tu ne vas pas lui en vouloir... Toutes les mamans me rêvent voir leur petit-fils tu sais... Oui... Mais sauf que dans ce cas précis c'est son fils qui est défaillant... Et il n'a même pas le courage de le lui dire... Comment ça il est défaillant... Il est stérile... Il ne sait pas que je le sais... Comment tu le sais alors? Nous étions à l'hôpital et le médecin nous a rassuré que tout allait bien... Mais... Il a demandé à s'entretenir avec lui... J'ai dû les laisser... J'ai trouvé sa louche... Et je les ai écoutés à travers la porte... Le médecin révélait la stérilité de mon mari... Anna tu parlais avec lui plus tard? Non... J'ai l'impression qu'il ne veut même pas que cela se sache... Qu'est ce que tu vas faire? Tu ne vas quand même pas te résoudre à ne pas faire d'enfant... Je t'avoue que je suis vraiment perplexe... Je ne sais vraiment pas quoi faire... Il faut expérimenter d'autres voies... Que veux tu ne dis pas là? Ok... Je te propose un truc très courant en Europe... Tu payes un homme... Et il t'enrosse... Comment ça il m'enrosse... On coche ensemble... Mais bien sûr... Le rapport a lieu au pic de ta fégondité et le tour est joué... Après... Ni vu... Ni connu... Après ça... Je ne peux pas tromper mon mari... Je l'aime trop... Justement... Dis moi... Comment crois-tu le garder si tu ne parviens pas lui faire d'enfant? Il finira par savoir que cet enfant n'est pas le sûr... Et quand même une soeur il n'oserait pas en parler... Parce qu'il va tout puis garder le secret sur sa stérilité... Marie-Lise... Ne te plaît fais pas l'enfant... Tu ne vas tout de même pas te résoudre à ne pas faire d'enfant alors que tu ne comprends rien physiologique... C'est contre nature... Et puis même... Ton mari à ta place il ne ferait pas ce sujet de sacrifice hein... Voilà comment j'étais conçue... Et je n'ai plus jamais entendu parler de ce monsieur qui m'avait enceintée... Car quelques temps après... Malice qui nous avait mis en contact était décédée dans un accident de circulation... Donc j'ai perdu tout espoir de le revoir un jour... Maman... Penses-tu qu'au delà de la souffrance on puisse trouver le bonheur? Ma fille... Le bonheur et la souffrance font partie de nos vies... Et se présentent à nous l'un après l'autre... C'est dingue... Quand je pense à tout ce qu'on a dû traverser... Ma chérie... Il faut toujours croire et garder espoir... Car rien n'est éternel... Ni le bonheur... Ni même la souffrance... Mais maman c'est que dans la vie nous arrive de souffrir tellement que... On se demande où il est Dieu... Pourtant il est toujours là... Parfois c'est au delà de la souffrance qu'on comprend qu'il avait un plan pour nous... Et qu'il avait justement caché dans cette souffrance là... Je ne suis pas sûre de te comprendre maman... Ma chérie... Très souvent quand Dieu ferme une porte dans notre vie... Il en ouvre une autre... Donne moi une minute maman... D'accord ma chérie... Allo... Oui bonjour Tonton... Comment vas-tu? Bonjour Nathalie... Un peu de boulomètre dans ma grande peine... C'est un souvenir... En fait... Tu peux passer me voir à la maison s'il te plait... Qu'est-ce que tu parles de l'atelier? S'il te plaît, je te promets de t'expliquer sur place. Ok, je passe dans notre milieu. D'accord, merci Tonton. Bon boulot. Allez-y, oui madame. Sers-nous des casse-croûtes et un jus de fruits, s'il te plaît. Ok, tout de suite madame. Ça va aller. Contactez-nous par WhatsApp au 670-20-0707 et elle vous sera livrée au prix de 10 000 francs si facilement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne bouge pas maman. Amélie? Par vous, je suis d'accord. Bon après-midi monsieur. Merci. Nathalie est là? Oui monsieur, elle est avec vous dans un moment. Merci. Monsieur, vous avez un problème? Elle a besoin d'un homme pour lui faire un enfant. Pardon? Mais à quoi est-ce que tu m'amènes la malise? Je viens de me marier et je ne vais quand même pas me mettre avec la femme d'autrui. Calme Tafoso, je ne t'ai pas demandé de sortir avec elle. Qu'est-ce que tu me demandes donc? Elle paye 3 millions de francs CFA cash pour le service. Je ne t'ai pas demandé de sortir avec elle. Après, c'est ni vu ni connu. Pardon? Ma lise! Ok. Je te propose un truc très courant en Europe. Tu payes un homme et il t'engrosse. Comment ça il m'angresse? On coche ensemble? Mais bien sûr! Le rapport a lieu au pic de ta férondité et le tour est joué. Oh Seigneur! Ce n'est pas possible. Je ne vous ai cherché pas tout pendant plus de 25 ans. Oh! Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu vois maman. Le destin voulait que mon malheur vous unisse tous les deux. Lui c'est mon bienfaiteur. Je n'arrive pas à croire que Dieu a choisi justement ton propre père pour te sauver. Je suis impuissant, madame. Depuis plus de 25 ans, je suis impuissant. Il se trouve que ce sommeil a été jeté par votre mari. Qui seul a le pouvoir de m'en libérer. Il disait la vérité. Tu étais au courant maman. Il me l'a avouée hier sous le coup de la menace. Menace? En fait, le jour où tu m'as sauvée, je m'étais en fuite de la maison après avoir été violée par mon père. Ensuite, je me suis réfugiée chez Cathy et j'étais à nouveau violée par son mari. Et la suite, tu la connais déjà. C'est qui cet homme? Il s'appelle Etienne Simon. Le commissaire? Vous le connaissez? Nom de Dieu! Non. 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 Parlerx. ... Seigneur, aie pitié. Aide-moi Seigneur. Ma fille... Fille... Aie pitié de cet enfant Seigneur. Aie pitié de cet enfant. Merci Seigneur. Merci. 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 Nous ne nous sommes pas présentés. Je suis Foto Bernard. Ravi de faire votre connaissance. Comment vont les affaires? Arrête. Arrête. Mimi arrête. Arrête ça. Arrête. Bonsoir maman. Comment vas-tu? C'est à moi de te poser la question. Mais à t'écouter, j'ai l'impression que c'est le paradis chez toi. En tout cas, je te l'avoue. Tant mieux, je venais justement aux nouvelles et là tu me rassures. Oui maman, tu peux être rassurée, ça va très bien. Je suis très heureuse de l'entendre ma chérie. Ecoute, je vous laisse à vos amours. Je ne voudrais pas prendre le risque de vous empêcher de bien fixer le deuxième bras de votre bébé. Maman, tu es un vrai phénomène. Bonne nuit ma chérie et bonsoir à ton mari de ma part. Bonne nuit maman, fais le transmettre tout de suite. Maman te salue. Merci Nathalie. C'était trop délicieux. À ce résumé, bientôt j'aurai un gros fan comme ça qu'on paie Noël. Cuisiner est un don chez Nathalie. Etienne a raffolé un peu trop de ses plats. Et moi, j'étais tellement crédule que je ne me rendais pas compte du louche. Maman... Rien qu'à l'évocation de ce nom, je me sens des envies de meurtre. Honnêtement, je pense qu'aucun de nous n'aura la paix tant qu'il restera impuni. Je ne pourrai pas retrouver la paix tant qu'il vivra paisiblement après ce qu'il m'a fait. J'y pense énormément de plaisir. Signez Blaise Option, la pièce unique. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...